Musique Amis, verso, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous pour ce mois d'août. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement. Ce sont des énergies générales, ça ne va pas pouvoir parler à tous les versos de cette terre. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou peut-être que vous allez vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà les amis, on va pouvoir débuter. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Vous avez mon compte Instagram, mon site internet. Voilà, vous retrouvez quelques infos me concernant. Allez, c'est parti. On commence avec un petit oracle que j'ai fait maison. On va dire ça comme ça. Hop, que j'ai trouvé dans un magazine. On va regarder un petit peu les énergies comme ça qui ressortent pour vous, les versos pour ce mois d'août. Qu'est-ce que l'on nous annonce pour les versos ? Le clair-obscur. Ok. Le doute prédomine. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Les événements provoquent une remise en question. La situation est floue, ambiguë. Vous n'obtenez pas les réponses que vous attendiez. Un comportement vous déconcerte. Un imprévu vous déstabilise. Le clair-obscur est méfiant. Côté cœur, de la suspicion. Une remise en question des sentiments. Côté pro à faire. Une situation embarrassante. Un flottement des hésitations. Des choix à faire. Côté finances. Un manque de clarté. Du scepticisme. Une esquive. Des impondérables. Côté formes. Un stress à cause d'un surcroît d'activité. De sombres pensées. Votre état d'esprit. Vous cogitez beaucoup. Au point de ne plus savoir quelle direction suivre. Prendre du recul vous permettrait d'y voir plus clair. Ok. Donc en gros, les versos, on peut avoir un petit peu de doute là. Pour ce mois d'août. Voilà. Des petites remises en question. Des petits imprévus peut-être. Bon bah ça, ça fait partie de la vie. J'ai envie de vous dire. Les imprévus, on en a tous. Ok. Allez, on va aller voir plus loin. Bien évidemment. Ce qu'on nous dit. Mais peut-être qu'il y a pas mal de remises en question. Les amis. Par rapport peut-être à un certain domaine de votre vie. Peut-être plusieurs domaines de votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine. Allez, amis versos. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Donc là, on va aller voir un petit peu la situation actuelle. Ce que l'on comprend. Pour nos amis versos. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Ok. Je refais. Là, ça me paraissait pas juste. Attends. Allez. Pour les versos, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Oh ! Déjà, on a la coupe. Ça, c'est une belle énergie. J'ai l'impression quand même avec les deux cartes qui sont sorties comme ça, un petit peu paf, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, comme si on avait mis le mode économie, je sais pas comment l'exprimer, mais par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à un engagement. Comme si, en fait, on n'avait plus vraiment envie de faire d'efforts. Il peut y avoir cette notion où peut-être le doute, peut-être les événements de la vie, tout simplement, ont fait que vous vous êtes mis un petit peu en mode économie. Alors, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport au sentimental, peut-être par rapport à la famille. Et comme si vous aviez mis un petit peu les freins ou, en gros, vous avez fait, mais vraiment seulement le nécessaire. Vous voyez ? Enfin, non, pas le nécessaire. Comment dire ? Le minimum. Voilà. C'est comme si vous aviez fait le minimum, le strict minimum, ok ? Vous n'aviez plus vraiment envie de faire des efforts. On peut avoir une notion comme ça de quelque chose où vous vous êtes mis un petit peu en mode économie ces derniers temps, ok ? Peut-être parce que, justement, il y a des doutes, il y a de la remise en question. On peut être sur quelque chose comme ça. Ok. Bon, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui dure, les amis. J'ai l'impression que ça rentre dans l'ordre, ok ? J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être eu cette remise en question. Peut-être qu'il y a eu aussi un souci. Des fois, vous savez, ça arrive. On ne voit pas vraiment... On est focus sur un truc, ce qui fait que... Et puis, on a tous un ego, ça fait partie de nous. Et des fois, on envisage la situation de telle façon et pas d'une autre. On est un petit peu fermé, bloqué dans nos croyances, dans notre vision des choses. Et on ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que, du coup, ça vous a mis en doute. Ça vous a peut-être un petit peu... C'est comme si vous aviez été sur vos gardes, peut-être, par rapport à quelque chose, les versos. Vous avez été un petit peu méfiant. Ça vous a un petit peu, peut-être, perturbé. Et vous avez préféré être sur la réserve ou vous mettre un petit peu en mode défense. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Mais je pense que vous n'avez vu qu'une seule partie du problème. Et à mon avis, les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. D'accord ? Je pense que vous allez un petit peu envisager la situation. En tout cas, on vous encourage à le faire d'une autre manière. Voir un petit peu les choses de façon plus raisonnée. En essayant de creuser le pourquoi du comment. Et essayer de comprendre en incluant tous les éléments. D'accord ? À cette situation. À ce problème. Et là, alors, ça va vous paraître bien plus clair. Donc, il y a de la compréhension. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être plus compréhensif. C'est-à-dire d'élargir un petit peu votre vision des choses. Et vous allez voir que là, du coup, ça va peut-être vous paraître un peu plus clair. Vous allez comprendre. Ok ? Vous allez comprendre. J'ai l'impression que... Moi, en tout cas, de ce que je comprends... Il y a un peu... J'ai l'impression que vous... Attendez. Non, je vais aller plus loin. Parce que là, je suis un peu... Qu'est-ce qu'on nous dit pour les versos, s'il vous plaît ? Je vais vous le dire après. Je voudrais quand même vérifier quelques petits trucs. Ok. Ça, c'est plutôt chouette. Ok. Ok, ok, ok. Bon, vous avez de belles énergies, les versos. Donc, je pense que vous avez subi, effectivement, un événement, un imprévu. Quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé, les amis. D'accord ? C'est ce que je vous expliquais juste avant. Bon, je pense que ça vous a peut-être vraiment mis des doutes. Peut-être que vous avez complètement douté. Mais je pense que vous n'étiez pas complètement au clair avec vous-même. Je pense que vous étiez vraiment fixé sur quelque chose. Ce qui fait que vous n'avez pas été complètement... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Complètement dans le vrai par rapport à cette situation. D'accord ? J'ai l'impression que la réflexion, ou le fait, en tout cas, de réfléchir, c'est ce qu'on vous invite à faire, va vraiment vous aider. D'accord ? Il y a aussi l'idée de faire preuve d'un peu plus de maturité et de sagesse dans cette situation-là. J'ai l'impression qu'on vous demande... Peut-être qu'il y a un pardon à accorder. Ou peut-être qu'on vous demande d'être plus raisonnable par rapport à une situation. Et d'agir comme quelqu'un... Je dirais de juste. Quelqu'un qui a assez de sagesse, de maturité pour passer outre l'ego. Vous savez, les réactions un petit peu impulsives. Les réactions de l'ego où on s'embarque, où on se laisse un petit peu dominer par ses émotions. Et qu'après, on pourrait regretter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un peu l'idée d'agir avec calme, avec bienveillance, avec sagesse. Pour autant, ça ne veut pas dire ne pas réagir. Attention, vous pouvez réagir à cet événement ou cet élément, cette situation dans votre vie qui vous perturbe. Mais en tout cas, faites-le. Je n'arrive pas à dire le bon mot, en fait. Je l'ai du bout de la langue, mais il ne me vient pas. Je vais rester sur sagesse, mais j'ai envie de dire autre chose, mais je n'arrive pas à le sortir. De toute façon, il faut prendre du recul, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de prendre du recul, de voir plus loin que le bout de son nez, ok ? Parce que souvent, quand on vit une situation comme ça, un événement, des fois, on ne creuse pas. On regarde juste à la surface et la surface est trompeuse, d'accord ? Peut-être trompeuse. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande de creuser un petit peu la problématique. Et vous, ça va aussi vous enlever un poids, j'ai l'impression. Parce qu'on a la paix, les amis, par rapport à un engagement. Donc, je pense qu'il y a une situation. Est-ce que c'est au travail ? Est-ce que c'est dans le couple ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est amical ? Il y a un espèce de poids, en fait, qui vous pèse. Et peut-être qu'il y a une incompréhension, ok ? Une incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Il y a peut-être un malentendu entre vous et l'autre. S'il y a vraiment cette notion de lien, d'engagement. Ok. Bon, c'est plutôt positif, puisque ici, j'ai l'impression que vous avez... Vous avez quand même les... Comment dire ? Les choses sont de votre côté, en fait, d'accord ? Et j'ai même l'impression que ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça va vous permettre justement une remise à plat. Vous voyez ce que je veux dire, pardon ? Une remise à plat de la situation, en fait. Comme si les choses étaient montées crescendo, et que fallait crever l'abcès, et enfin remettre les choses à plat. Et libérer peut-être les incompréhensions, les malentendus, les non-dits. Toutes ces choses-là, peut-être. Et vraiment faire preuve d'honnêteté vous, mais aussi l'autre, quelque part. Donc peut-être qu'il y a une idée comme ça de... On crève l'abcès. On remet les choses à plat. Mais on le fait avec sagesse et bienveillance. Allez, c'est nos amis, verso. Wow ! Réveille ton potentiel ! Moi, j'ai quand même cette impression qu'il y a une victoire, ou en tout cas, il y a un pari gagnant, ou il y a quelque chose dans ce goût-là, qui peut-être vous attend, vous. Alors, je pense que quand même, au mois d'août, vous allez avoir des petits moments un petit peu... Un petit peu peut-être... Comment dire ? Ça va un peu peut-être vous déstabiliser. Vous voyez, vous pouvez être déstabilisé pour ce mois d'août, parce que j'ai l'impression qu'on vous teste un petit peu, en fait. C'est comme si l'univers vous testait. J'ai l'impression qu'on vous envoie des événements, et c'est pour vous tester, pour voir si vous avez mûri quelque part, si vous allez mieux vous comporter face à un événement, face à un imprévu. J'ai l'impression qu'on vous teste. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit, en fait, tu es prêt. Tu es prêt à être différent. Tu es prêt parce que tu as... Au fond de toi, en fait, tu as évolué. Il est temps maintenant que tu le comprennes. Il y a un peu cette idée-là, en fait. Tu as évolué, mais tu ne le comprends pas, ou tu ne le perçois pas. Alors, on va t'envoyer des petits événements, des petits imprévus, pour que vraiment tu te rendes compte, en fait. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as changé, que tu gères mieux telle situation, tel imprévu, que tu es maître de tes émotions, que tu as la capacité, que tu as la force d'affronter certaines choses dans le calme, avec sagesse, raison. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. En fait, je vous vois grimper. Je ne sais pas comment vous dire. Je vois une ascension, une élévation. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout, les émis. Même si là, on avait un petit peu les énergies de doute, effectivement, de choses qui déstabilisent. Ce n'est pas très grave, en fait. C'est juste des petites choses, pour moi, passagères, qui, sur le coup, vont un petit peu vous gonfler, très clairement, vous gonfler, peut-être vous chagriner, à voir dans quel domaine ça se passe. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est que l'épreuve que l'on t'envoie, c'est en fait une chance. C'est un cadeau mal emballé. On te teste. Montre-nous que tu as grandi, que tu as évolué. Montre-nous que pour toi, ce genre d'événement, ce n'est pas grave. Tu as compris que ce n'était pas grave et qu'il y a plus important dans la vie. J'ai un peu l'impression que c'est ça, les amis. J'ai l'impression qu'on vous pousse, qu'on vous guide, qu'on vous pousse sur un chemin, en fait. Et il y a un cadeau pour moi. En fait, il y a un cadeau pour moi qui vous attend quelque part. Mais avant, ils ont envie de voir vos réactions, de voir que vous avez compris qu'il était temps d'évoluer, de grandir et d'agir différemment, en fait. Et c'est en agissant différemment dans votre quotidien que les cadeaux vont arriver et que vraiment, de belles choses, de belles choses vous attendent. Vraiment. On a quand même cette notion que, pour moi, vous êtes emmenés sur peut-être un autre chemin, en tout cas. Un chemin où vous allez utiliser vos potentiels, votre potentiel, votre talent. On a une notion de talent, de capacité naturelle. Ça peut être plein de choses, les amis. Donc, on ne va pas les énumérer ici. C'est à vous de voir le truc qui, effectivement, vous parle. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes doué pour... Vous êtes doué dans un art en particulier. Vous êtes doué peut-être pour le bricolage. Vous êtes doué pour autre chose. Peut-être que, simplement, vous êtes doué parce que vous avez un réel pouvoir de la parole. Vous êtes doué dans la communication. Et peut-être que vous ne faites pas le bon job. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y avait une grosse incompréhension. Et qu'il est temps un petit peu de crever l'abcès. Et d'agir comme quelqu'un de plus mature. Au cas de changer, peut-être, de comportement dans le couple. Il est temps de réveiller le potentiel du couple. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Alors, nos amis versos. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Riez, tout simplement. C'est déjà sorti pour d'autres signes. J'ai l'impression qu'il y a un appel à la légèreté. Il y a un appel à la légèreté. Il y a un appel vraiment à ramener de la spontanéité. Ramener de la légèreté. Ramener du rire. Vraiment, c'est comme si... Moi, en fait, ce que je comprends avec mes cartes. Et de ce que je ressens. C'est qu'on vous demande d'attacher moins d'importance, moins de... Je sais pas comment dire. D'être moins réactif face, peut-être, à des imprévus. Ou des problèmes de la vie. J'ai l'impression qu'on vous demande, justement, de réagir avec plus de légèreté. En vous disant, OK, ce n'est pas grave. J'ai déjà eu pire. J'ai déjà traversé ça. Ça, ce n'est rien. Et j'ai l'impression que c'est en lâchant cette idée-là. Et en vraiment... En affrontant le problème ou l'imprévu qui peut venir. En vraiment le prenant avec même le rire, le sourire. Et dire, OK, ça, c'est pas grave. Je vais l'affronter. Et je vais l'affronter avec sagesse, raison. Je vais être maître de mes émotions. Et je vais balayer ça en un coup de main. OK ? En un revers de main. Et il y a vraiment la notion que si vous y mettez du rire, si vous y mettez vraiment cette énergie de calme, OK ? De force tranquille quelque part. J'ai l'impression que l'univers va te dire OK, c'est bon. Tu as compris. Donc maintenant, OK. Ça, on balaye ce genre d'épreuve de ta route. On passe à autre chose. Donc j'ai vraiment cette impression, les amis, que là, il est temps que vous passiez à autre chose et que vous compreniez, en fait, que les événements qu'on vous envoie sur votre route, c'est parce qu'on veut que vous réagissiez différemment. Avec plus de calme. Avec plus de maîtrise. Avec plus de sagesse. Plus de raison. OK ? Il y a vraiment un retour au calme, à la légèreté qui vous est demandé. Waouh ! Brillez de tous vos feux, les amis versos. Vous êtes, pour moi, en train de démarrer un nouveau cycle. D'accord ? Un nouveau vous. On pourrait dire ça. Je pense que là, vous allez avoir quelques petits tests, quand même, pour ce mois d'août. mais justement, les amis, c'est une chance. Réagissez bien face à ce genre de choses et d'imprévus qu'on vous envoie. C'est un test. Si vous réagissez bien, le cadeau qui était mal emballé à la base va tomber. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'il est temps de vous débarrasser de comportements, de vous débarrasser peut-être de choses que vous trimballez comme ça. Et peut-être vous avez du mal à vous en défaire et à chaque fois, vous réagissez au quart de tour ou à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, vous réagissez de la même manière. Plus vous allez faire ça, plus l'univers va te dire ok, tu n'as toujours pas compris. Donc, on va continuer. On va poursuivre. Tant que tu n'auras pas compris que tu as évolué, que tu as grandi, que tu as une grande force en toi, que tu es capable de réagir différemment. On ne te demande pas d'être Bouddha, on ne te demande pas de réagir, de réagir comme Bouddha ou autre. Mais pour autant, il y a bien un truc, il y a bien un truc chez toi qui a changé. Prends-en conscience maintenant. J'ai l'impression aussi que clairement, on vous invite à vous montrer sous votre vrai jour. À vous, à sortir de l'ombre, à vous exposer, à vous dévoiler tel que vous êtes, dévoiler votre univers, révéler votre vraie nature quelque part. Arrêtez de vous cacher. Montrez-vous. Osez montrer qui vous êtes réellement, ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Faites-le. Et j'entends du rire chez vous, les amis. J'ai l'impression que justement, votre joie va waouh, va revenir comme ça. Ça va vous faire un bien fou, les versos. J'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose et que clairement, on vous demande de retrouver cette chose-là. En tout cas, de la réveiller. Aimez-vous. Aimez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous cacher derrière des artifices. Arrêtez de vous cacher derrière. Je dirais même que certains se cachent derrière peut-être un air un petit peu grognon ou un air jamais content ou toujours insatisfait, toujours arranchonné. Peut-être que d'autres se cachent derrière, je ne sais pas moi, derrière un style vestimentaire, derrière aussi quelque chose qu'ils font alors qu'en réalité, ils n'aiment pas, mais ils le font parce que comme ça, ça leur donne un petit peu de, peut-être de, comment dire, je ne sais pas. Ça leur donne un rôle, voilà, vous savez comme ceux, il y en a, franchement, il y en a plein, ils fument, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment fumer. C'est parce qu'ils se sont mis à le faire pour se donner une contenance, pour avoir l'impression d'exister aux yeux de certains, pour se donner un petit peu de force, alors que vous n'avez pas besoin de ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le message. Vous n'avez pas besoin de cette chose que vous faites, de ce rôle que vous tenez, de ce masque que vous portez au quotidien. Ce n'est pas le vrai vous. Montrez-vous. Parce que là, il y a quelque chose qui vous attend, les amis, mais quelque chose d'incroyable. Mais ça, l'univers va vous l'accorder que si vous arrêtez de vous mentir à vous-même, de vous cacher, de vous planquer, de réagir toujours d'une même manière alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment vous. Il y a un sage qui se cache en vous, les amis. Il est temps de le réveiller. Je pense qu'on a des vieilles âmes ici. Et il serait peut-être temps que vous le compreniez, en fait. Allez, nos amis, verso, pour le mois d'août, qu'est-ce que l'on a ? Hé ! On a le chemin, les amis. Vous êtes amis croisés des chemins. Hé ouais ! Vous êtes amis croisés des chemins. Il est temps de vous choisir, les amis. Il est temps de vous choisir. Hé ouais, on a le bateau. Il est temps de vous choisir et de voguer vers le véritable vous. OK ? Stop de se cacher derrière des artifices, de se cacher derrière un caractère qui n'est pas le vôtre. Stop, stop, stop d'essayer de vous donner une contenance en faisant quelque chose alors que ce n'est pas vous, les amis. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est à un carrefour, à la croisée des chemins et que vous allez avoir la possibilité de choisir et de vous choisir. D'accord ? Vous êtes incroyable, vous êtes beau tel que vous êtes, vous avez beaucoup de valeur, vous avez beaucoup de talent. Il est temps, les versos, de le dévoiler au monde, d'arrêter d'avoir honte ou de ne pas oser, de porter cette espèce de casquette alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment vous. Les autres vont vous aimer pour qui vous êtes vous, les amis. On a le cavalier et on a l'énergie de la femme. Ok. Justement, peut-être vous reconnecter à votre créativité, à votre énergie yin, à l'énergie de l'intuition, à votre moi profond, à votre âme. D'accord ? J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, les amis. Il y a des nouvelles, des nouvelles, du courrier peut-être. Oh ! Il y a de l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a des propositions qui peuvent vous être faites, d'accord ? Alors, peut-être que pour certains, c'est une rencontre sentimentale qui va clairement, peut-être au début, vous déstabiliser, d'accord ? Et au final, être révélateur. J'ai l'impression qu'avec cette personne que vous allez peut-être rencontrer, vous allez vous sentir vous, vous-même, pour la première fois. J'ai l'impression que c'est un déclencheur, cette personne. Alors, peut-être que c'est sentimental, peut-être que c'est amical, mais ça va être un élément, paf, déclencheur, d'accord ? Et là, d'un coup, vous allez vous sentir, oula, qu'est-ce qui se passe ? Les barrières sont en train de tomber, tous les boucliers que je me suis forgés sont en train de tomber, oula, qu'est-ce qui se passe ? Je prends peur. Ne prenez pas peur, allez-y. Ok ? C'est peut-être au niveau professionnel. Il y a, en tout cas, il y a du courrier, il y a de la communication, il y a des documents administratifs, il y a de la paperasse. Peut-être qu'au début, vous allez vivre ça comme un truc embêtant, contraignant, pénible, un imprévu, quelque chose qui qui chiffonne, ok ? Qui déstabilise. Mais pour autant, pour moi, c'est quelque chose en réalité de positif pour vous. Vous êtes en train d'être guidés, les amis ? Waouh ! Et ben voilà, puis j'ai les étoiles. Il va falloir vous faire confiance, les Verseau 1. Vous êtes guidés sur votre destinée. Il faut vous faire confiance. Les petits imprévus, les petits trucs qui déstabilisent, vous êtes de 1, capables de les affronter. De 2, c'est un cadeau mal emballé. Ok ? Donc, essayez de le prendre avec le sourire malgré tout. Allez, les amis, on poursuit avec le tarot. C'est parti, on continue. Allez, pour nos amis Verseau, pour ce mois d'août, on commence avec un 10 d'épée. Bon ben les amis, il y a une clôture. Il y a une clôture de quelque chose qui peut se faire un petit peu peut-être dans la douleur ou le chagrin. On a du mal peut-être à clôturer quelque chose. Pour autant, 10 d'épée, c'est quelque chose qui est nécessaire d'être clôturé. D'accord ? Donc, on voit bien encore une fois les Verseaux que vous êtes à une croisée des chemins. D'accord ? Vous êtes arrivé peut-être à un carrefour de vie. C'est-à-dire que là, très clairement, ce que vous aviez avant, ce n'est pas quelque chose qui vous... Ce n'est pas vraiment... Comment dire ? Attendez, je cherche le mot. Mais vous n'aviez pas trouvé chaussure à votre pied. Voilà, on va essayer de dire ça comme ça. Je pense que c'était un apprentissage mais vous n'étiez pas vraiment encore engagé sur le bon chemin, sur la bonne voie. Concernant un domaine de votre vie ou peut-être plusieurs, à vous de voir. Mais il y a en tout cas une idée de clôture de quelque chose qu'il est temps. Il est temps que ça s'arrête parce que vous êtes arrivé au bout par rapport à ça. D'accord ? On a quelque chose comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le défi challenge ? La roue tourne, les amis. C'est beau ! La roue tourne. Donc, là vraiment, vous avez un coup de pouce du destin. Il y a vraiment cette notion pour moi que vous êtes guidés encore une fois. Bref, un chapitre se clôture. Ok ? Peut-être que c'est avec une personne, peut-être que c'est avec un travail, peut-être que c'est familial, peut-être que c'est amical, peut-être que ça vous concerne vous. Ok ? J'ai quand même l'impression qu'il y a un nouveau vous qui a envie de voir le jour, de naître en fait. Ok ? Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok ? On a un 4DP pour la bonne surprise. 4DP. Ok ? 4DP, c'est un moment de pause. Alors, est-ce que vous allez profiter peut-être des vacances, peut-être que vous allez avoir un moment de pause au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir un moment de pause au niveau sentimental ou autre ? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de bénéfique. Donc, si vous devez faire face à un moment de pause, que ce soit professionnel parce que c'est les vacances ou parce qu'il y a un arrêt maladie ou autre, que ce soit sentimental parce que le partenaire se, je ne sais pas, va en vacances ou se fait un week-end avec des copains parce que il y a, on prend un break, on prend un break au niveau sentimental ou parce que l'un doit aller là ou je ne sais rien, il est en déplacement ou autre, j'en sais rien. Mais si, il y a un moment de pause, il y a un moment de, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée de se mettre en mode économie. Alors peut-être que vous allez être sous le même toit mais en mode économie, c'est-à-dire que chacun fait son truc de son côté ou en tout cas, on n'essaye pas d'être sur le dos de l'autre. on souffle, on fait une pause, on fait le minimum au niveau sentimental parce qu'on ressent ce besoin en fait de solitude. Il y a un côté j'ai besoin de solitude pour me retrouver, pour comprendre ce qui se passe autour de moi, pour essayer de voir la situation avec une vision plus large, en incluant tous les éléments pour comprendre bien les choses et essayer d'aller voir plus loin que le bout de votre nez. Ok ? Donc c'est la bonne surprise. Il y a un moment de pause, il y a un moment de ok, je souffle, pas de panique, je ne me précipite pas, tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'obstacle, le 3DP ? Il y a un peu de chagrin, les amis, dans vos énergies. Il y a un peu de chagrin, il y a un peu de blessure. Bon, depuis tout à l'heure, on en parle. Donc je pense que vous pouvez avoir des tracasseries, des petites choses du quotidien, peut-être des inquiétudes, enfin, vous savez, des petits imprévus comme ça. Peut-être qu'on vous annonce quelque chose et vous, ça va vous toucher en plein cœur, ça va vous bouleverser. Et j'ai l'impression, les amis, vraiment que c'est une épreuve. On vous teste en fait parce qu'on a envie, enfin, moi j'ai l'impression, l'univers a envie justement de vous aider à affronter une bonne fois pour toutes quelque chose, de vous aider peut-être à affronter vos, comment dire, vos, pas vos démons intérieurs, mais peut-être vos émotions, peut-être l'émotionnel, il y a un boulot à faire sur l'émotionnel. J'ai l'impression qu'on veut vous faire comprendre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et peut-être qu'il va y avoir une tracasserie, une inquiétude, un truc comme ça qui, ah, ça fait mal, vous savez, ça remue le couteau dans la plaie peut-être. mais justement, il faut que ça le remue pour que vous, enfin, vous affrontiez les choses et que vous arriviez à avoir une autre vision de la situation, que vous agissiez d'une autre manière, que vous essayez, d'accord, d'agir d'une autre manière. Ok ? J'ai un peu l'impression qu'en défi, on vous demande de vous laisser un petit peu porter par la vie, d'arrêter de vouloir tout contrôler, les versos, parce que, en voulant tout contrôler, comme ça, vous empêcher finalement des surprises, d'accord ? Des surprises, des choses un petit peu qui puissent changer votre quotidien, essayer de vous aider, en fait. Donc, essayez de lâcher un petit peu du lest, essayez justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à une situation, les versos. Il va falloir le faire, c'est-à-dire que, je pense que vous avez tout essayé, probablement, et que si rien jusque-là n'a marché, lâchez, en fait, à un moment donné, lâchez, arrêtez de nager à contre-courant, vous êtes en train de vous épuiser, on le voit avec le 10 d'épée. Laissez faire. Ça finira comme ça doit finir, d'accord ? J'ai l'impression qu'on vous dit que vous ne pouvez plus rien, en fait. Ok, au niveau du boulot, on a le jugement, donc il y a des remises en question au niveau travail. Niveau sentimental, on a un valet de denis, on a des projets, on a des envies, on a des envies de projets concrets, on a envie que ça se matérialise. Ok. Vie générale d'EDP, ok, donc il y a du doute, il y a de l'hésitation, ça ressort bien, on est un petit peu déstabilisé, on ne sait plus trop en fait comment faire, on ne sait plus trop quelle décision prendre, on ne sait plus trop quoi choisir, comment se comporter. mais on est un peu perdu et j'ai envie de vous dire lâchez prise. Lâchez prise. C'est en lâchant prise, en vous laissant porter que ça va se résoudre. D'accord ? Là, ça peut être le flou, ça peut être le brouillard. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment sortir de là, on ne sait pas comment agir, comment se comporter peut-être face à une situation qui est un peu floue, ambiguë, compliquée. Lâchez. Laissez faire. ne vous arrêtez de vous torturer l'esprit, le cœur avec ça. D'accord ? C'est un fait, c'est là. Ok, vous l'avez compris. Vous arrêtez de vous voiler la face. Ok, très bien. C'est là. Maintenant, eh bien, on va faire avec, on va continuer à avancer, mais on lâche. On lâche sur l'idée de comment je peux résoudre ce problème-là. Comment si ? Comment ça ? Lâche. Ne cherche plus comment faire en fait. avec le mental. Laisse les choses se passer. D'accord ? Vraiment. On en a deux. Je ne vais pas prendre. J'en voudrais qu'une. Bon, celle-là voulait sortir. Ok, 6 d'épée. Il y a un nouveau départ, les ennemis. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose. 6 d'épée, on tourne le doigt à quelque chose. Donc, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est vraiment arrêter de lutter pour quelque chose qui au final ne donne rien, qui au final on s'épuise à la tâche, qui est peut-être quelque chose qui ne se résout pas parce que peut-être il faut que ça s'arrête en fait. Il faut qu'il y ait une fin à ce problème-là. Bref, prenez comme ça vous parle, remettez à votre situation. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vous demande. C'est bon, lâche. Monte dans le bateau, ne regarde pas derrière, avance. Ok ? Donc, peut-être ne plus vous préoccuper d'un problème en particulier. Peut-être même que ce problème ne vous appartient pas réellement et appartient à quelqu'un de votre entourage. Arrêtez de vous torturer avec ça dans tous les cas. Les amis, vous avez réussi de face à l'adversité. D'accord ? Donc, je pense vraiment que vous avez la capacité et l'univers veut vous le faire comprendre d'affronter cette chose qui apparemment vous turlupine, vous torture et vous êtes capable d'y arriver et d'en sortir en fait. Ok ? Vous êtes capable de sortir gagnant de cette chose qui vous fait face et qui semble vous torturer et vous faire du mal. Ok ? Alors, vous pouvez avoir l'impression vous d'abandonner ce sentiment d'abandon dont vous avez cette impression peut-être que si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vous en préoccuper, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression peut-être d'abandonner, vous avez l'impression d'être coupable parce que vous ne faites plus face peut-être à des responsabilités ou vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, mais pas du tout, je veux dire, à un moment donné, si vous avez tout donné, si ça fait des plombes, que ça dure, qu'il n'y a aucune amélioration ou que ça s'améliore puis ça rechute, alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, je pense que ça va parler pour certains par rapport à certaines situations, on est bien d'accord, mais si pour moi, on est sur quelque chose qui fait du mal et où on a tout donné déjà et où il n'y a pas d'amélioration, donc on vous demande de lâcher sur ça et de passer à autre chose, d'accord ? Et c'est comme ça au final que les choses vont se résoudre. Tiens donc les amis, on a une surprise agréable. Mais oui, le cadeau mal emballé à la base va finir par arriver en surprise, en cadeau agréable, d'accord ? Donc je pense qu'on vous teste, je pense qu'on va vous tester encore au mois d'août et vous allez direct le sentir. Vous allez sentir que, oula, ok, il y a un truc qui revient sur le tapis, il y a un truc qui recommence, je dois encore faire face à ci, je dois encore faire face à ça, ok. Bon, jusque-là, ça n'a pas fonctionné, à chaque fois ça revient. Je vais peut-être essayer d'envisager le problème sous un autre angle, de réagir différemment, de mettre plus de légèreté, de prendre le truc vraiment, mais avec simplicité, avec légèreté et c'est à ce moment-là que pour moi, vous allez vous en sortir de cette problématique, de ce chagrin, de ce truc qui vous pèse. Je pense que le fait de vous torturer, de vous inquiéter, de vous angoisser, de tout ce que vous avez fait jusque-là, je pense clairement qu'on vous invite à changer votre fusil d'épaule, ok ? À changer votre façon d'agir, de réagir et de faire. Et c'est en changeant que vous allez résoudre le problème, la problématique et pouvoir prendre une autre direction. Fin de cycle, les amis. c'est vraiment ici rappeler, il y a une fin de cycle. Vous rompez avec le passé, c'est le 6 d'épée. On ne se tourne même pas, on ne se retourne même pas pour regarder son passé. C'est bon, ça suffit, c'est trop. Je monte dans le bateau, je pars. Ok ? Moi, je pense vraiment qu'il y a en fait l'idée quand même de lâcher, l'idée de lâcher avec cette chose que vous n'arrivez pas à résoudre parce que, en fait, si vous n'y arrivez pas, c'est que ça ne dépend pas que de vous et à un moment donné, vous ne pouvez pas vous plier en quatre, vous ne pouvez pas vous épuiser alors qu'au final, ça ne donne rien. Pensez à vous, ok ? Vous avez la capacité et moi, j'ai vraiment cette impression que c'est en lâchant prise, en décidant vraiment de quitter cette situation, en tout cas, de ne plus vous en préoccuper comme vous le faites mais de lâcher du lest, vous allez voir que là, les choses vont se résoudre parce que vous arrêtez de faire une fixette sur ça parce que moi, je pense que vous entretenez des énergies de stress, d'angoisse, de panique, imaginez peut-être le pire donc vous imaginez comment en plus vous atteignez la problématique en lui emmenant vraiment des émotions très négatives ce qui n'aide en rien. En lâchant, le problème va finir par se résoudre seul. Ok ? Ouh là, il y en a trop. Introspection, 4 d'épée, il y a un besoin de se retrouver seul, en tout cas, d'avoir ces moments un petit peu solo où vraiment, on se ressource, où on fait un petit peu le point, où on élargit sa vision des choses, d'accord ? Ça va vraiment vous faire du bien. Et ici, regardez, vous vous sortez d'un piège. Exactement. C'est en étant dans le lâcher-prise, dans l'introspection, en regardant les choses d'une autre façon, en essayant de nourrir cette problématique avec plus de rire, de légèreté, de douceur et d'énergie positive, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Changements imminents, les amis. Alors vous, vous avez beaucoup, beaucoup de changements. Travail acharné, je ne suis pas étonnée. Pour moi, vous avez fait des efforts à ne plus en finir. C'est vraiment l'idée de nager à contre-courant. C'est fatigant, épuisant et surtout, nager à contre-courant, c'est vraiment se fatiguer pour rien. Alors que si on lâche, hop, le courant nous porte. Certes, il nous porte sur un autre chemin, mais au moins, c'est signe de confiance en la vie. C'est j'accueille les surprises, j'accueille les imprévus, j'accepte les contretemps, je reste confiante et je récolte l'abondance dans ma vie. Ça, c'est exactement l'état d'esprit que vous devez avoir. Ok, changement imminent, travail acharné, petite amélioration, restez concentré sur votre objectif. Donc, les amis, moi je pense vraiment, regardez derrière, vous avez le bonheur vous tend les bras. Je pense vraiment, les amis, que lâchez sur cette problématique, remettez un peu de rire, de légèreté. Ok, aimez-vous, montrez qui vous êtes réellement, arrêtez de vous cacher et vous allez voir que les choses vont s'arranger pour vous. D'accord ? Très, très belle carte ici, présage de bonne santé, le bonheur vous tend les bras, vos voeux se réalisent, vous planifiez un nouveau projet. Il y a de belles choses qui vous attendent, les amis. Ok ? Oh, donc côté professionnel, on a peut-être des vacances pour certains qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Pour d'autres, on a peut-être un arrêt maladie. C'est tout à fait possible au niveau de travail. En tout cas, il semble y avoir une pause ou alors on est en mode économie au travail, c'est-à-dire qu'on fait le strict minimum d'une façon peut-être même un peu machinale parce qu'on n'a plus l'envie. Ok ? Ça semble très lent au niveau travail, ça semble très compliqué, peut-être qu'on attend les vacances avec impatience ou on a cette sensation de ralentissement au niveau travail, de difficulté, de pénibilité, je dirais pour certains. On sent de la pénibilité. Ok ? Pour autant, j'ai l'impression qu'au niveau boulot, il y a des choses. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a encore cette notion de hasard, de choses un petit peu du hasard qui arrivent au niveau professionnel pour vous les versos. Peut-être que pour certains, il y a un renouveau au niveau professionnel. Donc ça peut être après un temps de pause, un temps de réflexion. On démarre sur quelque chose de plus positif au niveau boulot. Mais pour d'autres, j'ai bien l'impression peut-être que vous allez chercher à vous engager ailleurs. D'accord ? C'est possible. En tout cas, il y a vraiment une transformation au niveau professionnel. Alors peut-être que certains, vous allez simplement changer de poste. Mais le fait de changer de poste, pour vous, ça va vraiment vous apporter du réconfort. Ça va vous apporter un bien-être. D'accord ? Il y a une question de bien-être ici qui est en jeu au niveau professionnel. j'ai l'impression qu'on ne se sent pas à l'aise. On ne se sent pas bien là où on est actuellement. Il y a une sensation comme ça désagréable. J'ai l'impression que les choses bougent et les choses changent pour vous, pour du mieux. D'accord ? Donc pour certains, il y a peut-être aussi le fait de trouver un job, avoir des nouvelles au niveau d'un boulot. Peut-être que vous avez passé un entretien et ça semble positif pour vous. Ça semble être un oui les amis. Et pour ceux qui sont en poste, il y a une évolution et un changement positif pour vous. Au niveau sentimental, les versos, qu'est-ce que l'on nous dit ? Cueillir la gratitude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure est le rafraîchissement le plus parfait. Bon, ici en gros, on vous dit au niveau sentimental de prendre de la hauteur, de réfléchir, d'accord ? Les doutes que vous pouvez avoir au niveau sentimental, peut-être parce que vous n'avez pas la même vision du futur au niveau du couple, vous n'avez pas les mêmes projets ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de contempler, de regarder tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez dans ce couple, aller creuser un petit peu plus profond. Et j'ai l'impression qu'une pause va être bénéfique parce que c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a un manque, qu'il y a donc des sentiments en fait. D'accord ? Il y a peut-être une notion d'être perdu comme ça, mais ce n'est pas pour autant que c'est perdu le couple, bien au contraire, le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles en fait. J'ai une notion de retrouvailles pour les couples, donc un break bénéfique des retrouvailles, on repart sur les chapeaux de roux avec de nouveaux projets à la clé. Pour les célibataires, écoutez, j'ai l'impression que ce moment de pause, j'ai l'impression que les célibataires vous avez besoin, en tout cas, de ce moment de pause entre deux histoires d'amour. Il se pourrait qu'il y ait une belle rencontre, apparemment, qui semble importante pour vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une rencontre bénéfique, qui aura un impact dans votre vie. Voilà, ça pourrait se produire au mois d'août, donc restez confiants les amis et ne vous inquiétez pas parce que ce moment de pause et de doute, on en traverse tous dans notre vie et les versos, écoutez, c'est un passage qui est nécessaire pour avancer et progresser. Oh ! Voix grand et tu obtiendras grand. Ça, c'est le mot de fin pour vous les versos. Élargissez un petit peu votre vision des choses, essayez de voir grand, ne vous arrêtez pas à des choses petites, vous voyez, à des petites choses, ne vous arrêtez pas à des petites choses, essayez de voir plus loin que le bout de votre nez et puis surtout, voyez grand, nourrissez vos rêves, d'accord ? Nourrissez-les. Ne voyez pas petit pour votre futur, voyez grand. Allez les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous aura apporté des réponses, des confirmations ou de l'aide. En tout cas, moi, je vous souhaite un beau mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt !